Alors pour le site de fouilles il n'y a rien de compliqué, on va juste faire un petit tour rapide avant de l'activer, pour une question bête en fait c'est deux petites tourelles, il y a deux tourelles qui peuvent être relativement relou en fait au moment d'activation des générateurs on va dire. Hop, ils sont de ce côté là, et la deuxième, donc après on va devoir revenir de ce côté là, s'il y a deuxièmement dedans vous n'arrivera pas à passer sereinement, le but c'est qu'après ce soit relativement rapide. Alors juste un truc bête, faites gaffe si vous mourrez, vu que ça vous remet à la sauvegarde d'avant, le truc c'est que les éléments comme ça que vous trouvez vous ne les avez plus, donc il faut les reprendre. Hop, oh là là, un tronc. Bon voilà, là tout de suite on cherche pas à comprendre, les ennemis c'est bien, ça pop. Bim, on monte, hop. Bon en haut il y a des petites mervelles, rien de compliqué. Faites gaffe quand ils sont projetés comme ça derrière vous, des fois ils sont pas marrants. Ah si, là il va y avoir un petit gros sur le côté. Bon, ceux qui ont déjà gagné les autres vidéos savent que je kiffe ces grenades là. En plus de toucher tout le monde, elles indiquent la position des ennemis, elles touchent les invisibles. C'est vraiment pas mal, et ça les stun aussi. On va voir souvent quand ils vous lancent une grenade comme ça ils se sont stun, c'est pas trop mal. Allez, allez. Ça a l'air bon. On voit les voilou. Je regarde mais je trouve qu'il n'y a rien ici. Non non non, il n'y a rien. Par contre ça va être pratique pour le boss ici. Enfin le boss c'est pas tout de suite. Bon voilà, là on active, et après on va devoir l'activer, comment dire ça, sortir les moteurs, les générateurs, les régulateurs. Alors on va pas trop chercher à comprendre, il n'y a personne, je m'attendais à ce que ce soit pire. Bim, allez on s'en fout du coup. Là, on run. Si vous pouvez faire mieux que ça. En ce moment c'est cul. Alors les avions, moi personnellement j'aime bien les péter parce que ça met pas mal de renfort, ça peut éviter de se manger un snipe. Après clairement il n'y a pas d'utilité spéciale à les tuer. Là c'est juste un petit peu de perte de temps, on va perdre 30 secondes quoi. Ouais bon en fait vu comment je tire, c'est surtout des tirs inutiles. Allez de répéter. Bon maintenant on va pouvoir passer la tête. Le but, voilà. Hop. Ça c'est fait. Donc vous voyez, le but c'est vraiment pas de clean les ennemis, de pas trop s'embêter en fait. On ne peut pas se parlever ça parce qu'on sait que c'est safe. Là on n'avait pas été dans le sol du fond du coup il reste des grognards, ça va permettre de remettre un peu de life. Parce que bon, ça arrive de se manger des petits coups hein. Attention aigreux. Meurs, meurs. Ah nickel. Hop, on monte direct. Attention snipe. On va essayer d'économiser des munitions illimitées hein. Oh c'est de la merde. Bim. Hop, voilà. Là il reste deux. Vous allez voir, elles sont relativement simples. On a couru là-bas pour éviter de se manger tous les ZAD en fait, après au passage. La deuxième va être relativement safe. La deuxième va être relativement safe. Vous pouvez voir, comme je disais la grenade, il s'est tiré dessus du coup hein. Là en deuxième arme, si jamais vous prévoyez un snipe, pour des missions pour la suite, ça peut servir. Dans ce roquette et snipe, c'est pas mal. Après bon, faites comme vous le sentez aussi hein. Faut jouer pour s'amuser. Ce que je kiffe aussi avec les grenades là, c'est le fait qu'elles continuent à mettre des dégâts pendant que vous rechargez. ça évite que les enemies aient le temps de se recharger de l'armure. Fais-moi voir. Oups ! Allez, viens ! Oups ! Allez viens ! Ah il est mouru là ! Et voilà ! Bon bah la mission a été somme simple, moins de 10 minutes, tranquille. Bon bah j'espère que ça vous aidera le passer, relativement récemment. Ce laser a été modifié très récemment pour tailler dans l'anneau. Modifié ? Par qui ? Certainement pas par notre ami Bassus. La formule est très sophistiquée. Celui qui a fait le changement n'a pas seulement modifié...